Bonjour à tous c'est Romain de Phone Android et aujourd'hui on va vous emmener voir le Pocophone F1, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct du Palais de Tokyo pour découvrir le Pocophone F1, le premier smartphone de la marque de Xiaomi. Donc on va vous proposer d'abord de découvrir l'ambiance, la conférence, on va faire un petit tour, quelques plans du produit et ensuite on se retrouve au bureau pour vous faire un point complet sur ce qu'on a découvert à tout à l'heure. C'est parti ! et De retour au bureau dans quelques minutes, on va regarder ce qu'il y a dans cette petite boîte du Pocophone F1 et on fait un point complet dans une prise en main, c'est parti ! Nous voilà rentrés au bureau avec le Pocophone F1 et on vous propose tout de suite une première prise en main, c'est parti ! Alors on revient de cette conférence de Pocophone, Pocophone qui est une marque qui appartient à Xiaomi, alors en réalité on ne dit pas Xiaomi, c'est un nom chinois, on dit Xiaomi, 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 les noms sont différents, donc on va dire Xiaomi comme ça tout le monde comprend, même si ce n'est pas correct et que ce n'est pas du chinois. Alors ce Pocophone F1, il fait un pari, son pari c'est de proposer le meilleur de ce qui puisse exister sur un smartphone en se délestant de tout ce qui est superflu, le but c'est de proposer un smartphone complet qui répond aux besoins de tous les utilisateurs mais aux critères principaux, pour cela la marque a établi 4 ou 5 critères, ensuite toutes les autres fonctions, tous les autres critères du smartphone sont selon la marque et selon les sondages qu'elle a effectués, ce sont des critères qui sont secondaires. Et qu'est-ce que ça donne un smartphone Pocophone ? Et bien le Pocophone F1, il est ici. A première vue ce n'est pas un smartphone sexy puisqu'il ne répond absolument pas, on a d'abord une coque en plastique, en réalité c'est du polycarbonate, il y a 7 couches qui ont été superposées pour proposer un smartphone solide parce que ce que recherchent les utilisateurs selon Pocophone, c'est un smartphone avant tout solide. Et pour justifier son choix, et bien Pocophone a expliqué tout simplement qu'aujourd'hui les constructeurs haut de gamme proposaient des smartphones soit en verre soit en métal mais que c'était deux matériaux qui pouvaient s'abîmer très facilement et que de toute façon les utilisateurs ajoutent des coques. Alors si c'est pour avoir du fragile dans du fragile, donc un smartphone fragile dans une coque fragile, autant avoir un smartphone à plastique. C'est quand même un sacré raccourci. En réalité Pocophone s'il propose un design en plastique c'est parce que ça lui permet de réduire les coûts et donc de proposer un smartphone plus abordable. Mais en soit le design du Pocophone il est pas moche, quoique, ça se discute, certains vont le trouver plutôt moche. Mais bon, on va dire que les finitions sont plutôt bonnes, on a une coque donc en plastique assez solide mais on n'a pas l'impression de plastique en fait quand on l'a en main, la prise en main est plutôt bonne, l'appareil photo est bien intégré, le lecteur d'empreintes tombe parfaitement sous le doigt et puis l'écran il est pas si mal intégré, il y a une encoche qui est assez imposante juste ici, mais cette encoche elle renferme donc tous les capteurs photo, capteurs pour la reconnaissance faciale puisque le Pocophone F1 va avoir la reconnaissance faciale. Ce qu'on peut lui reprocher un petit peu en fait c'est le menton. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un smartphone qui va être commercialisé à 359 euros et même pendant un mois à 329 euros. Autant dire que pour un smartphone à ce prix on peut être un petit peu plus tolérant sur les contours de l'écran qui en soit ne sont vraiment pas dégoûtants. De toute façon le design ce n'était pas le point clé de Pocophone pour la marque ce n'est pas un critère déterminant pour les acheteurs comme ça le problème est réglé on passe à autre chose. Ce qui est important pour les utilisateurs c'est le critère numéro 1 c'est les performances et la Pocophone a mis le paquet puisque le Pocophone F1 il embarque le processeur Snapdragon 845 le plus puissant des processeurs à l'heure actuelle. En résumé c'est un petit peu le processeur qu'on retrouve dans tous les smartphones haut de gamme du marché autant dire que là le Pocophone il est au taquet. Ce processeur il est couplé à 6 gigas de RAM et à 64 gigas de mémoire interne avec la possibilité de l'étendre jusqu'à 256 gigas via une carte micro SD. Et le point le plus important sur lequel a bien insisté le chef produit de Pocophone pendant la conférence c'est le système de refroidissement liquide. Il y a un système de refroidissement liquide qui va permettre de maintenir les performances, les excellentes performances du processeur Snapdragon 845 dans le temps. Alors pas de bonne performance sans une bonne autonomie c'est le deuxième point clé de Pocophone dans ce Pocophone F1. Et l'autonomie et bien le constructeur y a pensé puisqu'il a intégré une batterie de 4000 mAh. D'ailleurs on se demande comment elle a pu rentrer une telle batterie dans un smartphone qui est relativement fin. Le constructeur promet une autonomie extraordinaire en jeu, 8 heures en jeu par exemple, 16 heures en vidéo, on est jusqu'à 31 heures en je ne sais quel usage, enfin bref les promesses sont énormes. A priori selon la marque on devrait tenir environ deux jours pour un usage standard et une journée et demi pour un usage plus intensif. Ce qui correspond plus ou moins aux meilleurs smartphones du marché sur le terrain de l'autonomie. Evidemment de notre côté il faudra qu'on vérifie ça dans un test plus approfondi. Cette grosse batterie elle a accompagné de la recharge rapide Quick Charge 3.0 qui est donc la recharge rapide made in Qualcomm. A priori ça devrait être plutôt bon puisque ce système de recharge rapide a déjà fait ses preuves chez d'autres constructeurs. Donc on va tester ça également plus en profondeur dans quelques jours. Troisième critère important pour Pocophone, l'interface. Et du côté de l'interface, eh bien Pocophone a encore une fois fait quelque chose d'original puisque le constructeur a intégré une base Android 8.1 Oreo puis la base MIUI 9.6 qui est en fait l'interface des smartphones Xiaomi. Il a fusionné le tout et il a ajouté des petits éléments qui lui sont propres comme par exemple le Poco Launcher. Le Poco Launcher en fait c'est un launcher, une petite surcouche qui va permettre d'avoir une interface plus proche d'Android stock. Mais il y a quand même des petites originalités. Donc par exemple le tiroir d'application, on le lève de bas en haut comme sur un OnePlus 6 ou sur un Google Pixel par exemple. Mais là on va accéder à un volet d'application qui a été personnalisé. Donc en swipant par exemple de gauche à droite, eh bien on va accéder à des applications classées par catégories. Par exemple les applications de photos, de vidéos, de web, d'autres critères de communication par exemple. Il est également possible d'ouvrir ces applications via un code couleur. Donc les applications peuvent être regroupées selon la couleur de leur icône. Et on a également la barre de recherche Google qui n'est pas en haut du volet des applications mais qui est en bas. Et là pour le coup c'est vraiment pratique parce que instinctivement c'est beaucoup plus accessible. Pour rechercher ces applis ou faire des recherches Google c'est beaucoup plus simple. Bien joué. Enfin dernier point, l'appareil photo ça c'est le dernier point clé pour les utilisateurs selon Oppo. Pfff ! Selon Pocophone. Elle était belle celle-là, non ? Donc ici on a un double capteur photo avec en capteur principal un capteur de 12 mégapixels. C'est un capteur identique aux Xiaomi Mi 8 et puis il est complété par un deuxième capteur de 5 mégapixels qui lui va jouer sur les profondeurs de chambre. Donc là Pocophone nous fait de belles promesses. Apparemment c'est un appareil photo qui est très performant. Évidemment nous on va le tester avant de vous en dire plus. Notons qu'il y a une intelligence artificielle un peu comme sur les Honor ou les Huawei qui va reconnaître les scènes et qui va optimiser les réglages en fonction de chaque scène de chaque environnement. Il y a plus de 200 scènes qui ont été enregistrées et qui sont regroupées dans entre 20 et 30 catégories qui va permettre à l'intelligence artificielle donc de faire office d'assistant photo. Alors nous on a quand même un petit peu manipuler l'appareil photo à la sortie de la conférence et on doit bien dire quand même que ce n'est pas tout à fait encourageant. Dans les très bonnes conditions l'appareil photo est plutôt bon. En revanche on a remarqué une petite tendance à la surexposition quand la lumière n'est pas optimale donc ce sera à approfondir dans un test plus complet. A l'avant on a un capteur de 20 mégapixels c'est un capteur frontal qui est là encore identique aux Xiaomi Mi 8 et ce capteur frontal et bien pour l'instant d'après nos premiers tests il est plutôt encourageant. La qualité est plutôt bonne il y a beaucoup de détails. Là encore on a observé quelques difficultés avec les contre jours et on a une tendance à la surexposition mais encore une fois il faut le tester un petit peu plus longtemps pour donner un verdict final. Donc encore un petit peu de patience puisque ce n'est qu'une première prise en main. On arrive au point le plus intéressant, le prix. Et combien coûte ce petit bijou ? Je crois que je l'ai déjà dit. 329 euros. 329 euros pour un produit aussi bien spéqué c'est un truc de dingue. On n'a jamais vu ça sur le marché et même les marques qui ont déjà lancé des smartphones avec un rapport qualité prix incroyable elles prennent un sacré coup dans la tête quand même parce que la Xiaomi et donc avec sa marque Pocophone va vraiment très loin en termes de compression des coûts et en termes de rapport qualité prix. Alors 329 euros c'est le prix après une ODR de 30 euros qui va durer tout le mois de septembre sinon le prix c'est 359 euros pour la version 6 gigas de ram et 64 gigas de mémoire de stockage et pour la version 6 gigas de ram 128 gigas de mémoire de stockage on est à 369 euros après ODR de 30 euros donc sinon le tarif de départ est de 399 euros. Donc sur le papier ce Pocophone F1 il est vraiment impressionnant et on a hâte de voir ce que ça va donner durant notre test. On va voir si toutes les promesses faites par la marque et par cette fiche technique hallucinante seront tenues dans un test plus complet. On va voir si ce Pocophone F1 est le flagship killer des flagship killers. Rendez vous donc dans quelques jours pour le test complet. En attendant restez connecté à fin d'Android. Voilà cette vidéo de prise en main du Pocophone F1 est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé. Merci d'être abonné si c'est déjà fait. Si ce n'est pas encore fait je vous invite à le faire. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Je mets dans la description tous les liens vers nos réseaux sociaux si vous voulez nous suivre et je mets également dans la description les liens vers les articles que nous avons déjà traités sur le site FonAndroid en relation avec le Pocophone F1. Il ne me reste plus qu'à vous dire à nouveau un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur FonAndroid. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501